Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une leçon de conjugaison. C'est une leçon très importante. C'est une leçon de CM1. Conjuguer les verbes pronominaux. Donc, les verbes pronominaux, ce sont des verbes qui s'accompagnent avec un pronom. Par exemple, le verbe se coucher, se réveiller, se laver. Donc, ce sont des verbes où s'on trouve toujours un pronom avant. Par exemple, le verbe s'approcher. Donc, s'approcher ici avec S apostrophe. Parce que le verbe commence par une voyelle. On a s'approcher, s'amuser. On a beaucoup de verbes. Donc, le verbe pronomino, pour les verbes, il y a trois cas. Par exemple, il y a des verbes de premier groupe, de deuxième groupe et de troisième groupe. Donc, par exemple, le verbe s'approcher ou le verbe se laver, ce sont des verbes du premier groupe. Ils se terminent par ER. Donc, c'est la même conjugaison que les verbes du premier groupe. Donc, pour les verbes de troisième groupe, par exemple, on a le verbe se souvenir. Donc, c'est un verbe pronominal. En même temps, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, la conjugaison, la conjugaison de ce verbe est une conjugaison très particulière. Donc, on verra ça après. Donc, pour les verbes pronominaux du premier groupe, vous regardez avec moi les exemples. On a tous les jours je me réveille à sept heures. Donc, ici, on a le verbe se réveiller. Je me réveille. Donc, le verbe se réveiller, c'est un verbe de premier groupe. C'est terminé par ER. Donc, mais on a un pronom avance. Donc, c'est un verbe ici. C'est un verbe pronominal. Donc, la conjugaison, c'est la même conjugaison des verbes du premier groupe. Toujours les terminaisons. On a E, ES, E. Pour nous, vous, ils, avec S, on a ONS, EZ, ENT. Donc, la même conjugaison des verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe se réveiller, on dit je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il ou elle se réveille. Parce que le verbe se réveiller commence par une conjoncture. Donc, pas de problème. C'est pas comme le verbe s'approcher. On a une voyelle ici. Il commence par une voyelle. Donc, on écrit S apostrophe. Donc, on écrit ME, TE, SE. On trouve toujours ces pronoms. Donc, les verbes pronominaux sont toujours accompagnés d'un pronom. ME ou M apostrophe. ME pour les verbes, des verbes normales. Par exemple, se réveiller. M apostrophe. On trouve M apostrophe. Oui, vous regardez avec moi le verbe s'approcher. Donc, on a ici M apostrophe. On dit je m'approche. Parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, on trouve M apostrophe. Pour TE, TE ou TE. TE ou TE apostrophe. Pour CE, pour la troisième personne du singulier, il ou elle, on trouve le pronom CE ou S apostrophe. Donc, les verbes pronominaux sont toujours accompagnés d'un pronom. On trouve toujours ces pronoms. C'est ça la différence entre un verbe normal et un verbe pronominal. Mais la conjugaison, c'est la même conjugaison des verbes du premier groupe. Si le verbe du premier groupe, on trouve, j'ai déjà dit, on trouve des verbes pronominales du deuxième groupe et du troisième groupe. Donc, le pronom du verbe pronominal représente la même personne que le sujet. On ne peut pas écrire je avec TE ou TE apostrophe. Donc, tu, on dit tu, TE ou tu, TE apostrophe. Par exemple, tu t'approches. Mais, pour je, on écrit toujours me ou M apostrophe. Donc, le pronom du verbe pronominal représente la même personne que le sujet. Donc, me, pour la première personne du singulier. TE ou TE apostrophe pour la deuxième personne du singulier. CE ou S apostrophe pour la troisième personne du singulier. Pour la première personne du pluriel, nous, on répète toujours nous deux fois. Pour vous, vous deux fois. Pour il ou elle avec S, on a CE ou S apostrophe. Donc, c'est très facile. Exemple, deuxième exemple, est-ce que vous, vous, couchez. vous, vous, couchez. On répète vous deux fois. D'accord ? Quand vous conjuguez à la première personne du pluriel, on répète le pronom. Donc, ici, c'est le verbe se coucher. C'est un verbe du premier groupe. C'est très facile. C'est la même conjugaison d'un verbe normal. Je me lave et je me prépare à partir à mon école. Donc, ici, on a se laver et se préparer. Donc, on a deux verbes du premier groupe. Donc, se conjugue comme le verbe se réveiller, comme le verbe s'approcher et comme le verbe se coucher. nous nous baignons dans la rivière. Nous nous baignons. Donc, qu'on veut conjuguer à la première personne du pluriel, nous, on dit nous, nous baignons. Nous, nous baignons. On répète nous et on ajoute les terminaisons normales parce que le verbe baignons, c'est le verbe se baigner. C'est un verbe qui se termine par er. C'est un verbe du premier groupe. Donc, ons. C'est toujours les terminaisons d'un verbe normal du premier groupe. La différence, c'est ça. La différence, c'est ici. Donc, on répète le pronom. Pour le verbe se coucher, vous regardez un autre exemple. C'est un exemple d'un verbe normal, se coucher. Il ne commence pas par une voyelle comme le verbe s'approcher. Donc, je me couche. Comme le verbe laver, comme le verbe baigner. Donc, je me couche, je me lave, je me baigne. Donc, toujours la même conjugaison. C'est un verbe du premier groupe. Tu te couches, es, il se couche, e, nous nous couchons, en ns, vous vous couchez, ez, il se couche, ent, elle se couche, ent. Donc, la conjugaison des verbes pronominales du premier groupe sont très faciles. D'accord ? Donc, on a toujours, on a déjà appris les terminaisons du présent. On ajoute, la seule différence, c'est ajouter les pronoms. me, de, ce, pour le singulier, nous, vous, ce, pour le pluriel. Donc, j'espère que vous avez bien compris la conjugaison des verbes du premier groupe. Je continuerai la leçon, d'accord ? Pour les verbes de, il reste les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et merci.